99% Média est un média indépendant œuvrant pour la justice sociale. Né au campement d'Occupon Montréal, le collectif est incorporé en tant qu'organisme à but non lucratif au niveau fédéral et provincial et consiste de professionnels et d'artistes issus des milieux de la production vidéo, la photographie, le journalisme, la lutte pour les droits humains et la littérature entre autres. 99Média n'a pas d'employés salariés ni de siège social, fonctionnant de manière libre et volontaire. Son succès repose sur le talent de ses membres et leur volonté de contribuer le temps et les ressources nécessaires à la production de contenu et leur diffusion sur les réseaux sociaux. Depuis ses modestes débuts à l'automne 2011, 99Média a créé une multitude d'œuvres qui ont marqué le public, accumulant près de 2 millions de visionnements sur l'ensemble de ses chaînes de diffusion, justifiant amplement son existence en tant qu'un média indépendant, honnête, respecté et légitime. Témoins et relais importants durant les événements du Printemps Aérable en 2012, le groupe a fait ses preuves autant sur le terrain que sur les réseaux sociaux. À ce jour, plus d'un millier d'heures de reportages en direct ont été diffusés par sa plateforme. En janvier 2013, 99Média diffuse un reportage issu d'une année de documentation du conseil municipal de Saint-Bruno de Montarville et les abus de pouvoirs reprochés au maire de l'époque, Claude Benjamin. Ce reportage a été repris par un ensemble de médias traditionnels incluant Le Devoir, La Presse, Radio-Canada, Le Journal de Montréal et plusieurs autres, menant à l'ouverture d'une enquête par le commissaire au lobbyisme du Québec après avoir rejoint plus de 100 000 personnes en moins d'une semaine. En février 2013, 99Média publie un long métrage documentaire intitulé Dérive, documentant les violences institutionnelles du printemps québécois. Présenté dans de nombreux cours de cégep et d'universités à travers le Québec, le film a connu un succès viral sur les réseaux sociaux et a contribué de manière considérable à un reportage de l'émission Enquête de Radio-Canada qui exposait les mensonges de la sûreté du Québec par rapport aux événements de Victoriaville. Peu de temps après, le court-métrage « Printemps érable » réalisé par Michael Fortin pour 99Média se voyait récompensé au Short Film Corner du Festival de Cannes. La même année, le court-métrage « Freedom of the Press Under Attack in Montreal » est utilisé par l'Oxford University Press comme matériel additionnel dans le cadre d'un programme de sociologie à Oxford. Ce documentaire, produit par Samar Behun, rapportait les agressions du SPVM envers des membres de la presse indépendante durant les manifestations. Le rapport de la Commission Ménard, publié en mars 2014, cite 99Média, GAPA et plusieurs autres médias émergents comme source d'information importante à la Commission spéciale d'examen des événements du printemps 2012. Le mois suivant, 99Média diffuse le court-métrage « Une histoire syrienne » racontant l'expérience d'une photojournaliste qui a été témoin des événements de 2012 à Montréal pour ensuite voyager en Syrie pour y documenter les atrocités de la guerre. Le documentaire a été sélectionné par 23 festivals de films répartis dans 13 pays, gagné le prix d'excellence au Canada International Film Festival de Vancouver ainsi que le prix du meilleur film d'ouverture au CAP Sportal Film Festival à Tangier au Maroc. À l'automne 2013, 99Média s'associe à deux autres médias indépendants, GAPA et les Alters Citoyens, pour la réalisation du long-métrage posant un regard critique sur le projet de charte des valeurs du Parti québécois. La charte des distractions sera présentée dans plusieurs festivals de films à travers le monde et remporta le prix d'excellence en long-métrage documentaire du Canada International Film Festival de Vancouver. Un court-métrage intitulé « La charte des élections » fut également produit à partir des entrevues réalisées pour le film pour ensuite se voir censuré par le directeur général des élections du Québec sous prétexte de dépenses électorales non autorisées. La position du DGEQ, ne reconnaissant pas 99Médias comme un groupe média légitime, déclenche un tollé sur les réseaux sociaux et mène à une lettre ouverte consignée par plus d'une centaine de journalistes professionnels, indépendants et autres citoyens de divers horizons. Le DGEQ s'est vu contraint de s'excuser auprès de 99Médias, GAPA et les Alters Citoyens, admettant qu'ils sont des nouveaux médias autorisés par la loi électorale du Québec. Considérée comme une institution fondamentale à la démocratie du Québec, le directeur général des élections a reconnu 99Médias et leurs collègues de la presse indépendante comme des groupes médiatiques non traditionnels à qui doivent être accordés les mêmes privilèges que les organisations telles que Radio-Canada, TVA, CTV, La Presse, Le Devoir, Le Journal de Montréal et autres. Ces droits leur sont garantis par la Charte des droits et libertés. Il est assez triste d'entendre des gens dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression à Montréal. C'est une terre d'accueil extraordinaire. Même des gens crédibles comme Bertrand Delanoé disent que Montréal est un modèle du vivre ensemble. La question était, sur une scale de 0 à 10, combien de crédibilité et autorité la ville de Montréal a comme un défenseur de la liberté d'expression ? Et je voudrais une réponse à cette question. Pouvez-moi un numéro, Mère Kadère. 12. Thank you, Mr. Edgar. Have a nice day. Thank you. Mon nom est Michael Fortin, je suis documentariste pour 99 médias. Le 22 mai 2013, je filmais une manifestation qui est partie à la place Émilie Gamelin, qui a duré environ deux minutes. On s'est tous ramassés ici, tout près de la pizzeria. Il y a une souricière qui s'est mis en place. Une souricière qui, normalement, se faisait. Et puis, les caméras, les documentaristes comme moi, on pouvait toujours réussir à s'en sortir. Mais à ce moment-là, ça a changé. Ça a été... c'est devenu plus agressif. J'ai senti que les policiers voulaient m'embarquer aussi dans la souricière. Même si j'étais sur le trottoir, j'étais correct, je filmais, j'étais dans une zone respectable, assez loin de l'action. Malgré tout, on essayait de m'embarquer. J'ai réussi à me sauver et à rentrer dans la pizzeria. Le propriétaire de la pizzeria m'a laissé rentrer et a barré la porte tout de suite. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic, comme quoi que... Oh! Je me suis senti visé. Je me suis senti vraiment interpellé, puis on a voulu vraiment m'embarquer cette fois-là. Ça me fait penser que c'était comme un début d'une progression, d'une escalade qui, de plus en plus, faisait en sorte qu'on visait les journalistes indépendants, les documentaristes indépendants comme moi, qui dérangeaient ou qui étaient sur place et puis qu'on a décidé délibérément de vouloir les embarquer. Et puis, délibérément, en 2014, on a vu des scènes où on a frappé des journalistes indépendants, sachant très bien qui ils sont, en sachant très bien quel était leur rôle et puis qu'ils étaient là pour témoigner. Ben, moi, c'est Geneviève. Donc, je m'implique au sein de GAPA. C'est un média indépendant, puis aussi avec 99% médias. Le 7 avril dernier, donc le 7 avril 2015, pendant la manifestation féministe non mixte, donc je filmais, en fait, l'intervention du groupe de policiers anti-émeutes. En fait, à deux reprises, ils m'ont carrément projetée au sol avec leur bouclier. Bouge les gars, vous savez! Et puis, aussi, j'ai senti, là, plusieurs fois que les coups de bouclier, en fait, là, ils s'approchaient dangereusement de la lentille de ma caméra, donc j'ai eu peur de ma caméra aussi. Et puis, ça a été assez violent comme intervention, puis le lendemain, je me suis réveillée avec un bleu sur la hanche droite. J'ai eu mal à la fesse droite pendant une semaine, quasiment au point d'avoir de la difficulté à marcher. Le 9 avril et le 10 avril 2015, je me suis fait prendre en souricière, en fait, là, les deux soirs. Donc, j'ai été arrêtée en vertu du règlement P6. Et puis, ça semblait pas vraiment être un enjeu pour les policiers, les policières, que je sois là à titre de média. Donc, juste une seconde. Ne te laisse pas proche, j'ai pas réussi. On reste. On peut juste filmer, mais... Ouais, c'est correct, mais tu peux filmer de là-bas. Même chance pour toi. OK? Hé! Wow! 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 Tu restes ici. OK? Pas de problème, puis tu restes ici. Pas de problème. Fais-tu clair? Fais-tu clair? Fais-tu clair? Reste là. Le 23 avril 2015, il y a eu une manifestation contre la brutalité politique. Je filmais en tant que médian indépendant pour 99 médias en live stream. Et puis, à la fin de la manifestation, quand la souricière est en train de se former, il y a des passants qui s'éloignent de la foule. Et puis, d'un côté de Sainte-Catherine, il y a la police anti-émeute, qui essaie de repousser la foule dans l'ouest. Et puis, à l'est, il y a la police en vélo qui nous repousse vers l'est. Alors, les deux polices qui n'ont pas leur itinéraire entre eux autres, nous autres, on est coincés dans le milieu. Et puis, quand on se fait repousser des deux bords, là, moi, j'ai reçu un coup de bicycle dans la jambe gauche qui m'a laissé quatre marques avec du sang. Et puis, un mois plus tard, j'ai encore des bleus sur la jambe. Quand ils nous retassaient, ils disaient aux passants de se tasser encore plus, sinon ils allaient le mettre dans le tas. Qu'ils voulaient dire, dans la souricière, tout le monde qui n'était pas relié à la manifestation, mais si on restait puis on observait, ils nous allaient nous mettre dans le tas. Et puis, moi, j'étais en train de filmer une des manifestantes qui était tombée inconscient sur le trottoir. Quand on leur dit qu'on est 99 médias, souvent, ils nous traitent de drôles de médias. Et puis, qu'on est partiel à la violence policière, brutalité policière. Ça, c'est faux. Dans mon cas, moi, ce que je veux filmer, c'est le militarisme, et non la police qui est en train de frapper à chaque fois sur les manifestants pour aucune raison. Alors, quand ils nous disent ça, ça me choque à chaque fois. Vous, vous êtes quel média? 99%? C'est faux, ça? Moi, je n'ai pas à vous parler, M. Latour. Ah oui, c'est ça. Vous êtes 99, hein? J'écoute les reportages puis... C'est sûr. Carte de presse. Carte de presse. Je dois filmer, documenter ce qui se passe. C'est ça, tu t'en vas là-bas. La carte de presse, elle dit que lui, là, il veut rester. Non, non. On a le droit de documenter. La liberté de presse, on a le droit de filmer ce qui se passe. Carte de presse. Exactement à la même endroit que tous les manifestants. C'est pour ça qu'il y a une équipe de Radio-Canada à l'autre bord. Carte de presse, c'est différent. Non, c'est pas différent. C'est exactement le même droit de presse. C'est faux. C'est exactement le même. Je n'ai pas avec vous aujourd'hui. Merci. Donc, moi, c'était le 3 mai 2015, c'était la manif des secondaires, deux jours après le 1er mai. Donc, il y avait une centaine d'étudiants environ, l'itinéraire avait été donné, c'était une manif légale. Donc, à un moment donné, les manifestants ont passé sous le viaduc de Béry, Béry-Ontario environ. Moi, je suis restée en haut du viaduc avec les policiers, c'est là qu'il y a un policier qui m'a dit, reste là, je vais te prendre en photo. Donc, il m'a pris en photo, puis là, je lui ai demandé si c'était juste pour me faire peur. Il n'a même pas eu le temps de répondre qu'il y a un autre, un de ses collègues qui était tout près de lui, que je n'avais même pas vu, qui m'a dit, tu travailles pour qui? Tu n'es pas un média. Puis là, j'ai dit que je travaillais pour 99% médias. Puis là, il m'a dit que si je travaillais pour 99% médias, lui, il était un média autant que moi. Puis moi, je lui ai dit, monsieur, vous êtes un policier, vous n'êtes pas un média. Bref, ça n'avait aucun sens. Puis là, c'est là qu'il m'a dit, on fait ça pour la même raison que vous le faites, c'est pour vous watcher. Une deuxième fois, c'est le 30 mai, à la manif de soir, qui est parti au parc Émilie-Gamelin. Puis ça, j'ai été prise en souricière, coin, déserie, coin, vers 20h30. Quand je leur ai dit que j'étais un média, ils ont ri. Puis ils m'ont dit, montre-moi ta carte média. Donc, je leur ai montré, puis ils ont encore plus ri. Puis là, ils ont dit, ah, c'est 99% médias, eux, ils sont très impartial. Puis là, je leur ai répondu comme TVA. Puis là, je me suis rendu compte après que dire d'un média qui est impartial, en fait, c'est très positif. Mais ça, bon. Donc, c'est ça. Puis ils disaient encore que j'avais aucune crédibilité parce que j'avais la carte qui n'avait pas de crédibilité. Puis bref, je n'avais pas de crédibilité parce que j'étais pour 99% médias. Est-ce que les autres médias, ils ont le droit de rester? Est-ce que nous autres, on est médias? On est médias, les autres médias, les médias de base, ils sont dans l'ordre. Excuse-moi, non, ça, là-dessus, je t'arrête, je t'arrête, je vais vérifier, regarde, notre loi est garantie. TVA, ils ont le droit de rester, Radio-Canada, ils ont le droit de rester. Les trois, on est ensemble, du même. Quel média, ça? 99% médias. Il faut circuler, ça. Vous connaissez, vous savez qui on est. Oui, vas-y, circule. Pourquoi vous sortez, parce que là, pourquoi vous ne sortez pas les autres? Hey, come on, là. Garde juste sur le coin, là, là. Come on. On va aller dans la corrée des médias avec eux autres, avec TVA. TVA, ils vont-ils filmer quand on se fait dire de circuler? Ma liberté d'expression, à moi, en tant que média, est totalement brimée. On voit clairement qu'ils ne voudraient pas que je sois là. Ils s'en foutent que j'ai une carte de presse. On est quasiment les premiers visés parce qu'ils savent qu'on a des caméras, qu'on a des micros, puis que les gens nous écoutent, parce qu'on montre ce qu'on fait. Donc, moi, je trouve ça totalement aberrant. Et ça m'attriste beaucoup. Puis, je suis contente d'avoir ma carte média, même si, au fond, ça ne fait pas vraiment de différence, parce que les droits de la personne ou les droits des médias, ils sont brimés qu'ils soient comme un micro. Je crois que la liberté de la presse ici en Montréal a été gravement affectée par les membres du Montréal Police Service parce qu'ils ne considèrent que les médias, studentes ou autres types de médias qui ne sont pas mainstream à être accretés ou à être capable de couvrir ces événements. Et ils nous considèrent comme nous n'avons rien. Et ça, dans mon opinion, est terriblement mal, parce que tout le monde a le droit de parler, et je crois que Montréal Police sont repressant ce très droit. On May 23, 2015, je suis couvrir un protest pour le McGill Daily Newspaper. Je suis photographing un detain protester sitting à la couronne de Galerie et Saint-Catherine quand, après une disparition d'opération, je suis poussé et apporté par un membre du SPVM's Riot Squad. Après la question de pourquoi il m'a mis en train de me agressent, il m'a devenu extrêmement angri et s'est passé à moi, m'a dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Après la question de lui, j'ai apporté mon presse pass et les médias identifiants, il m'a dit que je suis un amateur et que je n'étais pas un photographe et que je devrais aller l'espace immédiatement ou qu'il m'arrête. Et après le question de lui et qu'en m'a donné, il m'a dériné, il m'a mis en train de m'aider, ici à l'intersection, avec un membre de l'Uriot Squad, et il m'a dit qu'il m'a mis en train de me agir, et il m'a dit qu'il m'a ajouté de la mèche, puis m'a mis en train de me derrière, et puis s'adamé dans mon bras, puis m'a dit qu'il m'a mis en train de me derrière, s'il ne s'est passé à l'invendaire, puis m'a mis en train de me en train de me, While still questioning, walking away, he grabbed me by my bag, dragged me down the side here, put me with the detained protester, and they pushed me to the ground, cutting my knee. And they also ticketed me, stating that only Media Relations could clear my ticket. Upon contacting Media Relations, I was then told that it is impossible to do that, and that the officer must have lied to me, therefore. He also threatened me after receiving my ticket, that if I tried to attend a protest again, ou si j'ai été ticketé ou mis un déjeuner à un protestant, je serais pas seulement banqué de protestant, mais j'aurais aussi reçu un ticket qui n'est pas contestable et probablement être chargé et mis en prison pour aucune raison. C'est quelque chose de très troublant tout ça, parce qu'on s'intéresse à la liberté de presse des journalistes indépendants, mais aussi à la liberté de presse des documentaristes qui, dans le fond, font du cinéma, qui témoignent de ce que vivent leurs contemporains. C'est un travail très, très important qui s'inscrit dans une tradition. Alors, si on répresse ce type de cinéma-là, où est-ce qu'on est rendus comme société? Je rejette toute prémisse de parler en termes de répression politique. On est ici au Square Phillips où des centaines de manifestants se sont mis en branle et je vous dirais, à peine quelques minutes après que les gens se soient mis à marcher, l'escouade anti-émeute est arrivée rapidement et là, les choses se sont mis à dégénérer. On a lancé des projectiles sur les gens de gaz irritant dès les premières minutes. La cavalerie est arrivée sur Sainte-Catherine, on a vu le Black Bloc arriver et là, vraiment, on sentait une tension incroyable dans les rues du centre-ville de Montréal. Même nous, les journalistes, les policiers étaient très tendus. Ils nous disaient, reculez, reculez, sinon on vous arrête, on procède à des arrestations. Et ça, c'est extrêmement rare quand on couvre des manifestations au centre-ville de Montréal que les policiers nous invectivent, nous les médias. Il devient de plus en plus futile et légalement hasardeau de discriminer entre médias dits traditionnels et rapporteurs indépendants. Les droits d'expression, d'accès aux moyens de communication et à la liberté de presse sont essentiels à toute société qui se prétend démocratique. La Ville de Montréal et le SPVM ont l'obligation de respecter ces droits. Je suis très fier de nos forces policières. La Ville de Montréal Maman, Maman ! Non, 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 ça c'est bon, on va bien. Le Wally. Qu'est-ce que Maman... Sous-titrage ST' 501